Comme promis évoquons la rentrée sur scène de Johnny Hallyday, il sera à Bercy à partir de mardi pour trois semaines et il est avec nous ce soir, il va nous en parler. Dans un instant, tout de suite quelques images des dernières répétitions commentées par Brigitte Cantor. Indétrônable Johnny, 35 ans exactement après ses débuts à la Lambra en première partie de Maurice Chevalier, notre rocker national s'apprête une fois de plus à électriser Bercy. Répétition sous l'œil attentif du metteur en scène Bernard Schmitt. Et aussi de son fidèle Flash, compagnon facétieux mais néanmoins discret, pas question en effet de dévoiler les surprises nombreuses de ce cru 95. Les vacances en tout cas ont réussi à Johnny, tatoués, bronzés, musclés, amincis, ils retrouvent le bonheur d'être sur scène. Après les délires scéniques du Parc des Princes, la star en tout cas a préféré revenir cette fois à un rock plus classique, plus sobre, plus intime. Petite séquence acoustique, histoire de sacrifier à la mode. On retrouvera bien sûr les titres de Lorada, son dernier album, concocté avec Jean-Jacques Goldman. Mais que les fidèles ne s'inquiètent pas les incontournables vieux standards, ceux sur lesquels Johnny ne serait pas Johnny, seront eux aussi du spectacle. Bref, toute la musique qu'on aime. Johnny, bonsoir. Brigitte Cantor parlait à l'instant du bonheur que vous avez d'être sur scène. C'est vrai qu'on a l'impression que pour vous c'est un vrai besoin. Oui, c'est formidable de se retrouver sur scène. C'est un petit peu, c'est un rendez-vous que j'ai à chaque fois avec mon public. Je suis content d'avoir vu mon chien, je ne savais pas qu'on avait filmé le jour où il y avait mon chien avec moi. Il assiste à toutes les répétitions ? Oui, il vient souvent. Il est très énervé contre le batteur parce qu'il a envie de jouer, il a envie de prendre la baguette de batterie. Alors le problème, c'est quand le batteur se met à jouer, on commence à répéter, le chien lui saute dessus. Derrière vous, 760 chansons, je crois. Brigitte l'a rappelé, 35 ans. Moins le dernier disque. Moins le dernier disque. Quelle longévité, quelle popularité, comment expliquez-vous tout ça ? Comment vous vivez tout ça ? Je ne me l'explique pas. Très honnêtement, je fais des disques, il y a des disques qui plaisent plus que d'autres. J'essaye toujours de faire des chansons un petit peu quand je fais un album, surtout dans le dernier d'ailleurs, le disque que nous avons extrait avec Jean-Jacques. Un petit peu qu'il y ait des rapports à pouvoir renouveler le tour de chant sur scène. Parce que bon, le gros problème, c'est que des fois, très souvent, on enregistre des chansons qui sont très bien pour un album, mais qui ne sont pas obligatoirement des chansons de scène. Je sais que pendant très longtemps, je n'ai pas chanté, j'ai oublié de vivre parce que ce n'était pas une chanson vraiment de scène. Donc le dernier album, on a essayé un petit peu de faire des chansons qui puissent être adaptées pour la scène. Et c'est vrai que vous avez évolué dans le temps, que vous avez successivement travaillé avec des paroliers différents, redagis. Oui, 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 pas du tout par opportunité, mais simplement, c'est parce que je pense que tout évolue dans ce métier, aussi bien musicalement qu'au point de vue texte. Et que c'est vrai qu'il y a des mots, il y a un langage aujourd'hui qu'on ne parle plus comme il y a 15 ans, par exemple. Il y a des mots nouveaux. Donc c'est vrai que je m'entoure toujours des gens qui sont, disons, actuels au point de vue langage. Parce que c'est important dans une chanson, c'est comme au cinéma d'ailleurs, comme un dialogue, c'est important d'avoir des mots qui sont d'aujourd'hui. Et pourtant, alors je crois savoir que dans votre tour de chant, enfin c'est peut-être des surprises, mais vous chantez l'hymne à l'amour de Piaf et puis aussi une chanson de Brel. Oui, j'avais énormément d'admiration pour Edith Piaf. J'avais eu la chance de la rencontrer très peu de temps avant qu'elle nous ait quittés. C'était à l'Olympia, j'avais été la voir et moi j'avais commencé la semaine d'après et Bruno Cocatrix nous avait organisé un dîner chez lui dans son appartement qui était au-dessus. Et j'avais passé une soirée avec Edith Piaf, c'était un grand moment de ma vie. Et pour moi c'était important de chanter l'hymne à l'amour, d'abord parce que c'est un peu le retrouvaille avec mon public à Bercy. Et puis c'est une belle chanson d'amour et c'est une belle chanson que je dédie au public, entre l'amour qu'il peut y avoir entre le public et moi. Et comme Ne me quitte pas d'ailleurs, qui est une magnifique chanson d'amour aussi. Ne me quitte pas également, que j'avais fait de Jacques Brel, qui était pour moi une grande chanson d'amour également. Alors trois semaines à Bercy, évidemment ça se prépare même physiquement. Oui, mais de toute façon même en dehors de la scène, je veux dire, six mois de l'année je fais les choses que j'ai envie de faire, c'est-à-dire je me laisse appeler parce qu'on ne peut pas non plus vivre douze mois sur douze sous pression. Oui, donc six mois de l'année je m'entraîne énormément physiquement au sport. Et puis je suis très content de retourner sur scène parce que là ça fait plus d'un an que je n'ai pas chanté. Il y avait eu le Parc des Princes. J'ai très envie. Alors on vous retrouvera à Bercy, ce sera à partir de mardi, puis peut-être aux Etats-Unis l'an prochain, Las Vegas. Oui, nous avons organisé, pour ceux qui veulent venir, d'abord Las Vegas c'est un peu le rêve, c'est ce sont les Etats-Unis, c'est un petit peu la magie. Oui, je fais un concert ou deux concerts à Vegas et nous avons fait des charters pour pouvoir permettre aux Français qui n'ont jamais eu l'occasion d'aller aux Etats-Unis ou en tout cas à Las Vegas de venir passer un week-end, de voir un spectacle, de pouvoir se balader, de voir d'autres spectacles, de vivre un petit peu le rêve que nous avons tous au fond de nous-mêmes. Et puis bien sûr vous retrouverez votre public américain. En attendant ce sera le public français à Bercy. Il faut préciser qu'il y a évidemment quelques mesures de sécurité pour raison terroriste, tout le monde le comprend. Oui, de voir c'est très important et moi j'y tiens également. Il vaut mieux arriver dès les ouvertures des portes, c'est-à-dire à 19h, parce qu'il y aura pour tous ceux qui viennent en voiture, en tout cas il y aura des fouilles de coffres, des choses comme ça. Et ça, il ne faut pas nous en vouloir, c'est pour la sécurité de tout le monde. Je crois que tout le monde le comprendra. Merci beaucoup de Jénéaïdé d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouvera donc à Bercy à partir de mardi soir. Sachez encore, avant de refermer ce journal, que le palmarès du festival de Deauville a été décerné tout à l'heure. Le premier grand prix de l'histoire de ce festival du film américain, puisque c'est la première fois que les films étaient en compétition, a été attribué à Saturna Manhattan, réalisé par un jeune réalisateur, Tom Dicillo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, La météo d'Evelyne d'Elia et puis les deux films du dimanche soir. D'abord, Medicine Man avec Sean Connery. Ensuite, à nous les garçons. Demain à 13h, ce sera Jean-Pierre Pernault. Et à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Excellente soirée.